Yo, comment ça va ? Intro spécial aujourd'hui parce qu'épisode spécial Je vous avais posé la question dans l'onglet communautaire de la chaîne Est-ce que vous serez intéressé par une vidéo vous montrant comment je fais un épisode de l'esplay narratif sur RAM2 Et vous avez été 70% à répondre oui Donc voici cet épisode On va voir aujourd'hui comment je fais pour faire un l'esplay narratif Les subtilités, ce genre de trucs Alors bien évidemment c'est fait à ma manière Il y a sûrement des moyens qui peuvent être plus efficaces de le faire Qui peuvent faire un meilleur rendu Mais voilà c'est ma manière C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que ça me plaît Donc voici je vais vous montrer ma méthode Elle n'est pas exhaustive, il y a des milliards de méthodes qui peuvent être possibles Si jamais vous voulez le faire de votre côté N'hésitez pas à le faire comme vous voulez, comme ce qui vous fait plaisir Alors j'ai découpé ça en 7 parties Donc on va voir une par une, normalement vous avez la timelapse en bas de la vidéo Pour pouvoir souter à une partie qui peut vous intéresser un peu plus Voilà si jamais il y a une partie qui vous intéresse pas Mais j'ai essayé de faire en sorte que ça soit assez concis, que ça soit pas trop barbant Ouais j'espère La première phase ça va être de lancer le jeu, d'y jouer forcément Et ce que j'ai pu remarquer c'est que voilà là par exemple Pour Rome 2 j'ai à peu près 17 épisodes de tournée C'est pas fini, c'est loin d'être fini Et qu'en général chaque épisode fait une heure pour les épisodes de Rome 2 Pour Victoria 3 c'était une demi-heure Pour d'autres épisodes ça peut être un peu plus long, un peu plus court Ça dépend totalement de ce que j'ai envie de faire Voilà donc là par exemple pour cet épisode on est à, c'était le tout premier épisode On était à 1h17 Et ce que j'ai remarqué c'est que pour les premiers épisodes de l'esplay narrative en général Par exemple le premier épisode il doit faire peut-être la moitié de cet épisode là Donc il doit faire à tout péter une demi-heure On va dire grosso modo une heure au max Donc pour une heure de rush j'ai un épisode Et par contre pour les derniers épisodes c'est pas du tout ça Pour le dernier épisode par exemple sur Victoria 3 ça pouvait monter à 7, 8 Et 7, 8 rush Et pour Rome pareil ça va aller très vite Donc ça peut monter à 5, 6 rush Donc là où au début le premier épisode de l'esplay narrative j'ai on va dire peut-être une heure de rush La dernière je peux avoir 5 à 10 heures de rush Voilà donc c'est assez différent en fonction des épisodes On va voir par exemple dans l'épisode qu'on va faire aujourd'hui On va se rapprocher d'une heure de rush assez rare Mais en fait l'épisode va être plus ou moins basé Hop c'est celui-là Enfin un de ceux-là C'est plus ou moins basé en fait sur une bataille Là cet épisode je vais le baser vraiment sur une bataille Qui a duré plus ou moins une heure Sinon pour les épisodes précédents c'était à peu près 3 heures de rush Voilà Si ça ne dure pas assez longtemps cet épisode bien évidemment ce que je vais faire c'est que je comblerai avec la suite de l'histoire jusqu'à un point sympa en suspense Par exemple Rome nous déclare la guerre ou une grande bataille est à venir comme je vous l'ai fait pour les derniers épisodes pour que ça vous wipe un peu Donc pour l'enregistrement j'utilise OBS Hop voilà que vous pouvez voir ici voilà tout simplement plein de jeux, plein de scènes en fonction des jeux que j'utilise Mais c'est pas plus compliqué que ça Ça me permet aussi à l'occasion si j'ai envie de pouvoir stream Faire les deux en même temps stream et enregistrer ça peut m'arriver aussi Une fois que tout est tourné que j'ai les rushs je passe à la création du script de l'épisode voilà c'est la phase numéro 2 Donc je regarde les rushs soit en vitesse normale soit voilà des fois je saute des petits passages comme ça Le but c'est de savoir un peu ce qui se passe pendant l'épisode là par exemple pendant l'épisode on voit la bataille Alors la bataille elle commence où elle commence où elle commence où elle commence là Donc là ça me permet par exemple de récupérer des infos Ah oui on était contre qui les Darcy, les Darcy et les Illyriens Effectivement on était en infériorité numérique 2847 contre 9320 C'est un peu la galère là on défend un passage au niveau d'un pont, au niveau d'un fleuve très bien Relief prairie etc Voilà ça me permet de choper pas mal d'informations Donc je regarde en accéléré ou en normal en fonction Là par exemple dans une bataille j'ai pas besoin de regarder tout spécifiquement Un tel tue un tel c'est pas très intéressant je peux la regarder en accéléré Il y a des passages que je suis obligé de regarder en normal ou alors je le mets sur première Et par exemple sur première hop Voilà imaginons ça c'est l'épisode 8 je regarde la bataille voilà Donc je la lance et je peux la mettre en accéléré si elle veut bien voilà Alors ça c'est la vitesse normale je peux la mettre en x2 je comprendrai toujours ce que je dirais Bon je comprends plus ou moins ce que je dis des fois Je bouffe tellement les mots que je suis incapable de comprendre ce que je vais dire Et vraiment par exemple là dans le cas de bataille je mets en x4 ou en x8 Et moi tout ce qui va m'importer c'est de récupérer des infos Bon là ça déconne un peu par exemple Sur mes mouvements Là on peut voir qu'il y a un déploiement qui s'est fait majoritairement en nord du fleuve Que j'ai rappelé les belles tastes Voilà ainsi que deux autres armées de hoplites Et voilà ça me permet tout simplement de voir ce que j'ai fait en un petit peu plus rapide Une fois que je vois en accéléré tout ça Je vais tout simplement ouvrir mon script Voilà j'ouvre WordPad Par exemple dans ce cas là j'ai fait le script Je l'ai fini Il m'a mis à... J'ai pris à peu près 1h30 pour le faire Il n'y a pas grand chose comme vous voyez il n'y a vraiment pas grand chose Mais ça m'a mis 1h30 Mon script comment je le fais en général je le divise en plusieurs paragraphes En fonction des actions Donc là par exemple je vais mettre intro musicale avec des sons de trompette Tambors de guerre du genre etc Donc avec des musiques de ram 2 Et je pourrais même faire on va dire un parallèle Au niveau de l'introduction que je n'ai pas encore fait Avec la bataille des thermopiles Vous savez la bataille du film 300 Voilà je pense que ça vous parle Et je me dis je vais faire des... Je fais ça Donc je fais des paragraphes en fonction des moments Là par exemple Premier paragraphe ça va être l'introduction Avec... Avec... Ok il y a qui en face ? Il y a quoi ? Comment on en est venu là ? Etc... Par exemple au petit matin Alors que les premières réunions du soleil Voilà enfin tout ça J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition Par endroit je vais en avoir Forcément je vais les louper Ou je ne vais pas avoir le choix que de les mettre J'essaie d'éviter les répétitions Par exemple voilà voici le début de la bataille Dans cette bataille on voit... Non bah c'est chiant Voici le début du combat dans cette bataille Nous pourrons voir Ça permet d'éviter la répétition Même si on sait que ça peut être un comique Moi je n'aime pas trop Une fois que j'ai fait le premier jeu du script En général je laisse passer une journée Une nuit même Surtout une nuit Et je reviens sur le script Ça me permet de le relire Et de voir si j'ai fait des énormités Si j'ai écrit des énormités Ou si je peux changer une tournure de phrases Ou si quelque chose ne me paraît pas logique A la relecture Pour que ça soit le plus clair pour vous Par exemple dans l'épisode précédent C'était l'épisode 4 Voilà le début des guerres contre Rome Et j'ai totalement oublié de préciser Que oui on a pris Rome On a pris l'Italie La guerre contre Rome n'est pas finie Ça j'ai totalement oublié de le préciser Et j'ai vu que ça posait des problèmes Dans les commentaires Donc je vais faire en sorte de le préciser A la fin de cet épisode Une fois que le script est rédigé Je passe à la phase numéro 3 L'enregistrement audio des dialogues Comme vu précédemment J'ai tendance à diviser mon script En différents paragraphes Et ce que je fais C'est que chaque paragraphe Correspond à On va dire Un enregistrement audio Ça me permet de me simplifier le travail Bon c'est simple Et à la fois compliqué Tout simplement J'ai juste entre guillemets A lire les phrases Bien évidemment En y mettant un ton En fonction du type de personnage Que je peux incarner Par exemple sur Victoria 3 On a un narrateur On va dire type télévisé Alors que Sur Rome 2 J'essaie d'incarner un guerrier spart Spartiate pardon Vous vous en doutez Je ne suis pas acteur Donc je fais de mon mieux Mais j'aime beaucoup cette partie Car je fais plein de fautes Et plein d'erreurs drôles Et souvent je me tape une bonne barre Pour l'enregistrement J'utilise le logiciel de base Windows Enregistreur vocal Voilà c'est tout Ce qu'on va faire C'est que On va faire l'enregistrement Du premier paragraphe ensemble Comme ça Ça vous permettra un petit peu De voir Moi quand je fais des bêtises Des trucs comme ça Alors que je me remette dans le bain Oui il s'agit d'un général Alors c'est pas C'est pas le Basel C'est pas le Balaisus de Sparte Donc c'est un autre Donc il faudrait que je trouve une autre voie Mais qui reste quand même Un peu dans le même ton Parce que bon bah Avec ma voix Je peux pas faire non plus Une voix Très aiguë Non c'est pas possible Peut-être garder ma voix normale Sachant que normalement Le Balaisus C'est une voix un peu plus Que je force un tout petit peu plus grave Le Balaisus Ça doit être Au petit matin Alors que les premiers rayons du soleil Ne sont pas encore montrés J'ai fait une erreur par exemple À moins que je force encore un peu plus Au niveau du rave Mais non Je crois qu'il est assez jeune Donc il est plus jeune le général Donc on va pas forcer trop sur le rave Au petit matin Alors que les premiers rayons du soleil Ne se sont pas encore montrés Ne se sont pas encore Ah si c'est bon Au petit matin Alors que les premiers rayons du soleil Ne se sont pas encore montrés La garnison Ah bah non mais là je prends Là en fait c'est C'est pas bon Parce que vous avez vu Là je revois des fautes Encore dans l'écriture Mais là la garnison C'est pas bon Parce que ça fait un narrateur A troisième personne Alors que là je veux un narrateur A la première personne La garnison de mon armée De mon armée des compagnons de Cerbère A été réveillée en sursaut Par les cornes des éclaireurs De l'autre côté du fleuve Ouais c'est bon Ouais donc je lance L'enregistreur vocal Au petit matin Alors que les premiers rayons du soleil Ne se sont pas encore montrés La garnison de mon armée Des compagnons de Cerbère A été réveillée en sursaut Par les cornes des éclaireurs De l'autre côté du fleuve Ça passe Une armée est en route Elle est composée Elle est composée de troupes Du royaume d'Aorsi et d'Iri Les estimations sont claires Près de 10 000 hommes Arrivent pour forcer le passage Vers le sud Non Alors là je l'ai fait Je trouve que ça a pas été très clair Surtout à la deuxième partie de la phrase Alors même je vais recommencer Parce que à mon avis C'est en train de saturer Au petit matin Non j'ai fait trop chanter au début Au petit matin Alors que les premiers rayons du soleil Ne se sont pas encore montrés Ne se sont Non Au petit matin Alors que les premiers rayons du soleil Ne se sont pas encore montrés La garnison de mon armée Des compagnons de Cerbère A été réveillée en sursaut Par les cornes des éclaireurs De l'autre côté du fleuve J'ai fait une erreur J'ai dit le corne je crois Au petit matin Alors que les premiers rayons du soleil Ne se sont pas encore montrés La garnison de mon armée Des compagnons de Cerbère A été réveillée en sursaut Par les cornes des éclaireurs de l'autre côté du fleuve une armée est en route elle est composée de troupes du royaume d'Aorsi et d'Illiri les estimations sont claires près de dix mille hommes arrivent dix mille hommes on peut pas dire dix mille hommes arrivent près de dix mille hommes t'arrives les estimations sont claires près de dix mille hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud bien que composé que de trois mille têtes notre armée se doit de les arrêter j'étais un petit temps bien que composé de trois mille têtes notre armée se doit de les arrêter vous voyez là par exemple le texte de base c'est bien que trois mille notre armée là j'ai décidé un petit peu de nous modifier je trouve que ça donnera un petit peu mieux bien que trois mille c'est peut-être un peu vide bien que composé de trois mille têtes têtes bien que composé de trois mille têtes notre armée quand ça commence en général c'est pas bon allez bien que composé de trois mille têtes trois mille têtes trois mille têtes bien que composé de trois mille têtes notre armée se doit de les arrêter coûte que coûte heureusement présente depuis quelques semaines j'ai eu le temps d'analyser le terrain ouais là le commandant c'est pareil ça change parce que c'est pas la troisième personne j'ai eu le temps d'analyser le terrain il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve un pont un pont ouais il me manque un mot un pont que nous pourrions détruire me direz-vous un pont que nous pourrions détruire me direz-vous mais il a été choisi de le garder pour faciliter l'invasion des terres des Balkans le deuxième endroit par lequel nos ennemis pourraient traverser est un passage à guet un peu plus au nord ok ça devrait être bon donc là vous voyez hop pour un enregistrement de ce paragraphe j'ai mis à peu près quatre minutes ça varie ça varie en fonction de comment je galère ou pas et hop une fois que c'est fait et je bascule là vous voyez j'ai des fichiers d'enregistrement en duo pour chaque épisode je le renomme pour me faciliter la tâche on va dire préambule préambule bataille voilà et puis je fais pareil pour chaque paragraphe donc là j'en ai un, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit huit paragraphes à faire donc il y aura huit enregistrements audio ah bah allez je fais ça et puis on se retrouve pour la prochaine phase voilà donc j'ai fini les enregistrements audio ça m'a pris entre 20 et 30 minutes à tout casser un truc comme ça maintenant on va pouvoir passer à la phase suivante quatrième étape le montage vidéo alors bien sûr quand c'est le premier épisode il y a tout à refaire que ça soit l'intro comme vous le voyez là ou l'outro mais quand j'ai déjà fait le premier épisode avec l'intro ou l'outro et que j'ai pas à le modifier ou pas trop ce que je vais faire c'est que je vais reprendre l'épisode précédent je vais l'enregistrer sous et je vais mettre un épisode supplémentaire voilà donc là je l'ai enregistré sous un nouveau let's play je vais retirer le contenu du corps qui est tout ça la musique la musique de fond elle sera pas le même je pense j'irai la reprendre donc ça je garde pas voilà donc il me reste grosso modo l'intro voilà que vous avez déjà vu que vous connaissez et l'outro oh peut-être que vous le connaissez moi celui-là donc ce que je fais donc forcément vous avez vu j'utilise Adobe Premiere Pro et je vais diviser mon montage en différentes parties un petit peu à l'instar de chaque paragraphe de l'enregistrement audio sera on va dire un petit peu aussi un paragraphe de montage enfin vous allez voir ça va être un peu plus clair tout à l'heure donc la première tâche c'est dérush les enregistrements audio voilà donc j'ai les enregistrements pour l'épisode 5 donc on a commencé par le préambule de la bataille on va faire la première partie ensemble comme d'habitude et ça vous permettra de voir un petit peu les différents travaux réalisés donc là j'ai mon enregistrement du paragraphe 1 j'ai l'enregistrement de mon premier paragraphe donc au petit matin alors que les premiers ont revient au désoleil machin machin bah ça je vais essayer de le ressortir en audio et en retrouvant les bons passages bon il me semble que j'avais galéré au début et que l'enregistrement avait un peu commencé plus tard et on recommence de zéro ah parfait au petit matin au petit matin au petit matin ouais ok ça a l'air d'être la bonne prise alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés la garnison de mon armée des compagnons de Cerber a été réveillant sursaut par les cornes des éclaireurs de l'autre côté du fleuve ça a l'air correct hein ouais c'est bon donc là hop je vais créer l'équivalent d'un nouveau paragraphe alors vous le verrez pas parce que ça m'arrange pas sur un seul écran c'est vraiment pas pratique mais le script je le mets sur l'écran d'à côté ça me permet de le garder sous les yeux et de savoir un peu où j'en suis au niveau du texte allez donc on va passer au reste de la suite comme on dit ouais je t'ai pris du problème que ça ok ça je l'ai pris en un seul hop voilà je découpe grosso modo en phrases ou un truc comme ça ce qui fait que là par exemple voilà ça se suit à peu près correctement elle est composée de troupes du royaume d'Orsi et d'Iri les estimations sont claires près de dix mille hommes arrivent j'ai pas refait encore un peu plus tard ça les estimations sont claires près de dix mille hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud bien que composé que de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter bien que composé de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter vous voyez à par exemple c'est que ce passé alors non j'ai pas refait tout le début bien que composé de 3000 non ça va là elle est composée de troupes du royaume d'Orsi et d'Iri les estimations sont claires près de dix mille hommes arrivent les estimations sont claires près de dix mille hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud bon là vous voyez c'est pas très excitant à regarder je suppose mais je chope les passages qui m'intéressent et je les retranscris j'ai peut-être coupé un petit peu une partie de ça parce que c'est vrai que je suis obligé de me concentrer sur ce que je dis en plus ouais effectivement comme j'ai dit tout à l'heure bien que composé de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter le premier rush était pas était pas terrible vous voyez là par exemple le texte est basse c'est bien que bla 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 ça s'en fiche bien que composé de 3000 têtes bien que composé de 3000 têtes notre armée j'avais galéré bien que composé de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter coûte que coûte je crois que j'avais gardé sort heureusement présente depuis quelques semaines non et là j'ai vu j'ai vu une modification du texte présente depuis j'ai eu le temps d'analyser le terrain il n'y a que deux passages non j'ai pas un pont que nous pourrions détruire j'ai pas modifié bien que composé de 3000 têtes heureusement présente depuis quelques semaines j'ai eu le temps d'analyser le terrain ouais là le commandant c'est pareil ça change parce que c'est pas la troisième personne ouais j'ai fait ok j'ai fait les modifications orales et ensuite j'ai noté les modifications à l'écrit il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve un pont un pont que nous pourrions détruire me direz-vous ok j'ai une première partie qui est là il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve un pont que nous pourrions détruire me direz-vous mais il a été choisi de le garder pour faciliter l'invasion des terres des Balkans le deuxième endroit par lequel nos ennemis pourraient traverser est un passage à guet un peu plus au nord ok ça devrait être bon donc là vous voyez hop là ok donc là on peut voir à peu près l'équivalent du premier paragraphe hop si on revient là au petit matin au petit matin jusqu'à un peu plus au nord qui est retranscrit ici donc sur le 4 minutes d'enregistrement je garde 45 50 secondes donc là on a l'équivalent j'ai vérifié que j'ai pas fait de faute que j'ai pas mis que j'ai pas mis deux fois le même texte une armée est en route elle est composée de troupes du royaume d'Orsi et Deliri les estimations sont claires près de 10 millions arrivent pour forcer le passage vers le sud bien que composé de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter coûte ce que coûte heureusement présente depuis quelques semaines j'ai eu le temps d'adapter le cas il n'y a que deux passages pour traverser le fleur un pont que nous pourrions détruire me direz-vous mais il a été choisi de le garder pour faciliter l'invasion des terres des Balkans le deuxième endroit par lequel nos ennemis pourraient traverser est un passage à guet un peu plus au nord voilà donc là j'ai pas fait de faute des fois ça peut m'arriver de par exemple de reprendre deux fois le même passage par mégarde donc là j'ai fait ça pour le premier paragraphe il m'en reste 8 à faire donc paragraphe par paragraphe on les prend et on les fait petit à petit donc ensuite on passe au déploiement voilà donc je vous retrouve une fois que j'ai fait les 8 différentes les 8 différents paragraphes ça y est j'ai récupéré les rushs audio enfin certains rushs audio voilà de les extraits de la bataille tout ça dans tout ce bazar voilà on va garder ça que j'ai mis au début que j'ai mis un petit peu en plus ou moins aléatoire jusqu'à avoir quelque chose d'intéressant c'est à dire je vais pas on va partir sur bah par exemple ok un premier groupe d'éclaireurs a vu les ennemis ont vu les ennemis arriver forcément ils vont faire du bruit qu'ils vont prévenir un deuxième groupe d'éclaireurs un troisième etc jusqu'au début du mouvement des soldats qui vont aller bah qui vont se préparer qui vont faire front donc ça donne à peu près bah ça donne tout simplement ça voilà donc ça donne ça pour l'intro maintenant il va falloir réécrire le début donc bataille de Epidamnos hop 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 tout ça donc pour ça on va laisser passer un petit peu de temps ouais on va le mettre sur le deuxième ça je vais tout mettre sur l'île ça marche pas trop mal peut-être l'augmenter un petit peu quand même oula 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 on va lui rajouter un petit effet non alors déjà on va lui retirer son effet de déplacement voilà et je vais lui rajouter un effet au niveau de l'opacité donc ici je te veux à zéro je te veux à 100 très vite ça dure jusque là et là je veux à zéro et là sur le deuxième je mets point de vue du général d'orient de la délastie des agiades hop on va modifier parce que ça c'est pas très beau comme ça option d'effet on va le centrer doublement ok et là à partir de là je commence à mettre les premières images ok on peut commencer par ça il faut que je la remporte sans comme ça j'ai pas le son j'ai que la vidéo ça donne un truc du genre le début est pas bon le début je suis encore en pause pendant un moment voilà là ça avance je veux un petit fondu quand même un peu trop courte ok ensuite au niveau du son au niveau du texte au petit matin alors que les premiers rayons du soleil au petit matin alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés la garnison de mon armée des compagnons de Cerbère a été réveillée en sursaut par les cornes des éclaireurs de l'autre côté du fleuve une armée est en route elle est composée de une armée est en route une armée est en route une armée est en route elle est composée de troupes du royaume d'Aorsi et d'Ilyrie les estimations sont claires près de 10 000 hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud bien que composé de 3 000 têtes notre armée se doit de les arrêter coûte que coûte au petit matin alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés la gare c'est bien que j'ai un extrait peut-être ouais de ce qu'on voit en face ça c'est pas mal c'est bien vraiment que je pense à prendre que la vidéo au petit matin alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés quoi que c'est pas malin de prendre que la vidéo non ça va pas ça va pas parce que dans le chapitre 2 je montre le déploiement et là je vois que le déploiement est déjà fait donc je peux garder ça pour l'intro c'est pas pas un souci mais en fait là je vais devoir floper épisode, 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 épisode 8 c'est 7 8 c'est le 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 8 c'est par là on va reprendre ce passage là hop là au petit matin oula alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés mais c'est pas normal la garnison de mon armée des compagnons de Cerbère a été réveillant sursaut par les cornes des éclaireurs de l'autre côté du fleuve une armée est en route elle est composée de troupes du royaume d'Orsi et d'Ilyrie les estimations sont claires près de 10 000 hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud bien que composée de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter coûte que coûte bon là ça va en fait je me suis pris la tête pour rien ça me simplifie un peu le travail entre guillemets ok donc coûte que coûte heureusement ça va ça c'est plutôt correct au niveau du son on n'a pas de soucis présente depuis quelques semaines j'ai eu le temps d'analyser le terrain il n'y a que deux passages pour ok à partir de là on va prendre ça pour l'instant on va faire comme ça ça va être très intéressant de faire plus là on va montrer les passages au niveau de la carte donc je vais changer je vais mettre un effet ici tu vas arriver ici voilà au niveau de l'espacement on va rajouter un pouillat comme ça normalement on devrait pas être trop mal heureusement présent on me fait une petite sous-le-garde depuis quelques semaines j'ai eu le temps d'analyser le terrain il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve un pont que nous pourrions détruire me direz-vous mais il a été choisi de le garder pour faciliter l'invasion des terres des Balkans le deuxième endroit par lequel nos ennemis pourraient traverser est un passage à guet un peu plus au nord pourquoi j'ai pas les voilà j'ai rajouté un une petite transition au début du passage voilà heureusement présent depuis quelques semaines j'ai eu le temps d'analyser le terrain il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve un pont que nous pourrions détruire me direz-vous mais il a été choisi de le garder pour faciliter l'invasion des terres des Balkans le deuxième endroit par lequel nos ennemis pourraient traverser est un passage à guet un peu plus au nord voilà j'ai trouvé un petit peu tout ce qu'il me fallait j'ai mis les vidéos enfin les extraits vidéo là où il fallait donc maintenant j'ai on va dire le rendu final brut alors hors hors musique évidemment et ce que je vais faire c'est que je vais regarder tout une fois que je vais faire attention au son parce que j'ai pas du tout géré les sons et que vous allez voir que ça va poser problème donc là on a l'intro pas besoin de la regarder on l'a déjà vérifié on va checker on va dire le prologue l'équivalent prologue voilà je vais faire attention de pas trop avoir fait de fautes on va éviter les grosses fautes au niveau du son on monte aux alentours des 30 décibels moins 30 pardon décibels au petit matin alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés à moins 6 le serbère a été réveillé en sursaut par les cornes des éclaireurs de l'autre côté du fleuve une armée est en route elle est composée de troupes du royaume d'Orsi et d'Illiry les estimations sont claires près de 10 000 hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud bien que composées de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter coûte que coûte heureuse ok donc j'ai terminé de tout visionner enfin de tout revisionner là à peu près en temps de montage je suis à 4-5 heures ouais je suis très lent au montage comme vous pouvez le voir voilà donc j'en suis à 4-5 heures et il va me rester la musique ajoutée donc pour la musique j'ai j'ai l'ensemble enfin au moins une bonne partie des musiques de ROM 2 voilà ça dure sur 2 heures et je vais essayer de trouver des sons adaptés je vais garder un passage par exemple pour le premier passage il serait bien de mettre un truc en mode un peu angoissant non c'est pas ce que je recherche ça peut on va voir non non c'est pas ce que je veux non ça c'est la musique de campagne de base ça c'est une bataille on est d'accord je réfléchirai c'est un passage oui ce passage là peut être sympa tu commences assez doucement en plus ça c'est un peu tu vois ça te met un peu dans le petit côté flippant de l'aiguë c'est parfait avec rajouter rajouter à ça le côté un peu terrible du grave et la voix derrière il y a eu les deux voix d'ailleurs les voix aiguës et et tu entends l'apparition de la voix des voix masculines non faux ouais ouais j'aime bien le droit je vais prendre cet extrait là maintenant on va voir où est-ce que je vais le mettre est-ce que je le mettrai pas genre par là vu qu'elle commence lentement je fais des tests de toute façon non j'aime pas trop ça va pas avec avec le texte au petit matin alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore alors ça ce pic là allez voir là j'ai un petit pic ici hop je sais pas si vous le voyez ça je veux le mettre au niveau de la première parole voilà et faire une baisse de décibel à ce moment là on va voir ça passe comment ça passe pour un trou il faudrait que je chope la musique au même moment j'arrive à choper la musique sur ce passage là mais je sais pas si ça sera bon au niveau de l'intro sinon je mettrai au ralenti un technique au petit matin voilà là j'ai mis assez fort au début exprès là je pourrais baisser là je vais pouvoir baisser un petit peu un petit peu au petit matin alors que les premiers rayons du soleil ne se sont pas encore montrés la garnison de mon armée des compagnons de Cerber a été réveillant sursaut par les cornes des éclaireurs de l'autre côté du fleuve une armée est en route elle est composée de troupes du royaume d'Orsi et d'Illiry par contre là ça remonte un peu trop donc je vais devoir rebaisser le volume les estimations sont claires près de 10 000 hommes arrivent pour forcer le passage vers le sud bien que composés de 3000 têtes notre armée se doit de les arrêter coûte que coûte ensuite à le temps de chargement donc là je peux remonter un petit peu ici sur le coûte que coûte coûte que coûte heureusement présente depuis quelques semaines j'ai eu le temps d'analyser le terrain il n'y a il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve alors là vu que je réexplique on va refaire baisser il n'y a que deux passages pour traverser le fleuve un pont que nous pourrions détruire me direz-vous mais il a été choisi de le garder pour faciliter l'invasion des terres des Balkans là il y a un nouveau truc que je n'aime pas trop la musique le deuxième endroit par lequel nos ennemis pourraient traverser est un passage à gué un peu plus au nord pas trop non plus baisser là on va mettre un point comme on dit chez nous là je vais rebaisser enfin voilà c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau du son au niveau du son derrière plan c'est de prendre une bonne musique de l'adapter en fonction de la situation là par exemple pour la bataille j'aurais une autre musique donc on va dire pour toute cette partie donc de là de là je crois voilà de là même ouais de là ça va avoir un type de musique de là à là une dernière je pense bon bah là vous trouvez ça propre à la musique donc je m'occupe de tout ça et puis je reviens vers vous une fois que c'est fini ça y est j'ai fini le montage il est complet hop là voici le voilà donc comme vous pouvez le voir voilà j'ai comme je vous l'avais dit les trois blocs de musique une fois que c'est fait euh bah j'ai plus qu'à exporter voilà j'exporte euh alors ouais au niveau du montage là j'en ai eu pour en tout je dirais facilement 6 ou 7 heures euh bien sûr la majorité a été coupée faut pas déconner quand même voilà mais voilà j'en ai pour j'en ai eu pour pas mal de temps voilà donc je prépare les paramètres de rendu j'exporte et là j'en ai pour en général c'est assez rapide pour un épisode de rom dans les 10 minutes on va dire oh oui c'est très rapide bon après t'as le temps t'as le temps d'estimer t'as le vrai temps qui est en général un petit peu différent hop là cinquième partie bah tout simplement je crée la miniature voilà euh quand la miniature est créée elle est déjà créée c'est pas difficile hop j'ai juste à faire ça ça en général ça bouge je le replace à peu près comme il faut hop je télécharge et voilà ma miniature est créée bon bien évidemment vous vous doutez que quand je dois créer la miniature ça me prend un peu plus de temps allez on va dire ça me prend le temps de trouver une bonne image etc que je veux on va dire entre 10 et 30 minutes mais bon ça c'est rapide voilà là la miniature est déjà créée pour ça j'utilise un j'utilise le cible de Adobe qui a ce petit on va dire cette petite page internet pour pour créer des miniatures ça vaut pas grand chose à mon avis si tu compares aux miniatures qui peuvent être faites sur YouTube mais voilà je ne suis pas un graphiste dans l'âme donc je reste sur du basique en général c'est une image en rapport avec le jeu bon bah là on va pas faire plus en rapport avec le jeu c'est une image qui est totalement tirée du jeu euh et un titre un titre basique bah Rome 2 Total War c'est un esprit narratif sur Spark c'est l'épisode temps voilà j'aime pas trop j'aime pas vraiment le putaclic quand je me fais avoir je suis le premier à pas trop aimer ça donc en général ça reste basique ça reste vraiment sur des euh ça reste vraiment le contenu euh que je propose quoi hop là avant dernière ligne droite donc là ce qu'il me reste euh à faire c'est ben tout simplement d'upload la vidéo alors 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 où est-ce que je l'ai mis ici voilà donc j'emporte la vidéo hop vu que j'ai déjà créé voilà tout ce qu'il faut derrière les playlists etc euh j'ai juste à reprendre le titre la miniature bon mais comme d'habitude euh la première fois c'est toujours plus long mais là vu que tout est bien préparé je gagne du temps voilà la miniature euh voilà on voit aussi le sommaire ça j'aime bien le mettre parce que bon je sais qu'il y en a qui sont pas fans des intros etc donc euh donc ça leur permet de 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 skip tout simplement bon l'intro et le et le début du let's play narratif voilà parce que je trouve toujours euh pareil au niveau du temps et moi j'ai juste à changer on est sur euh 6 minutes 25 là où trop qui cette fois il y a 6 minutes 25 hop suivant suivant je programme pour tous les vendredis 15 heures et c'est parti ce sera prêt à vendredi 15 heures maintenant il n'y a plus qu'à monter à finir de monter la vidéo là que vous voyez actuellement euh voilà donc pour les juste pour les parties précédentes euh miniature vendu mise en ligne enfin importation allez j'en ai pour une demi heure à tout péter je ne peux pas vous montrer vient la dernière euh partie celle que je préfère et de loin c'est euh bon bah là je ne peux pas vous montrer mais en gros ouais si je vais vous montrer c'est la lecture de vos commentaires la lecture des commentaires hop par exemple voilà sur celui là euh voilà quel suspense vivement la suite Rome subira le même sort que la masse et de bonne Rome ou sparte les paris sportifs sont ouverts et euh et franchement c'est tous vos retours j'adore vraiment euh j'adore lire vos commentaires qui sont bah vraiment tous bienveillants en fait jusque là j'en ai vraiment eu aucun de malveillant et ça me fait chaud au coeur ça me fait vraiment très chaud au coeur enfin imaginez-vous moi des fois je me réveille le matin comme ça et euh et je vois un commentaire euh et qui dit euh qui dit ouais quel suspense vivement la suite enfin c'est génial pareil le soir avant de s'endormir il y a de quoi faire de beaux rêves non je trouve ça magnifique et et c'est pareil avec les commentaires les les j'aime enfin j'en demande très 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 rarement je pense et vous voyez il y a quand même euh 10% en général sur les les narratifs il y a 10% de j'aime euh il y a une bonne dizaine de commentaires voire plus là y en a 15 euh là y en a 14 enfin c'est juste génial je demande en demandant rien vous êtes là vous vous donnez sans sans demander ça pour moi c'est énorme enfin comment expliquer ça hein de mon point de vue un commentaire qui est pas demandé a pour moi mille fois plus de valeur qu'un commentaire qui est quémandé enfin c'est pareil pour les j'aime si on demande un commentaire si on demande un j'aime je trouve qu'il aura moins de valeur que quand c'est spontané c'est magnifique franchement encore une fois merci beaucoup c'est vraiment la partie que je préfère c'est interagir lire avec interagir avec vous lire les commentaires comment vous prenez euh les vidéos je trouve ça absolument génial pour moi c'est c'est le mieux donc voilà vraiment je veux vous remercier voilà donc si on veut faire un récap du à peu près approximatif du temps que je mets à à chaque partie donc on a la partie 1 qui est tourner les vidéos je mets entre 3 et 5 heures la partie 2 création du script je peux mettre entre 1 et 2 heures en tout euh la partie 3 l'enregistrement des dialogues on va dire une heure le temps de se mettre bien temps en temps j'ai quelques modifs donc une heure euh le montage des vidéos ça ça me prend pfff aller entre 6 et 10 heures ça ça c'est le plus gros du boulot et la partie 6 aller à tout péter une demi-heure comme je vous disais et la partie 7 j'ai jamais compté et honnêtement je prends tellement de plaisir que j'ai même pas envie de savoir le temps il passe vite quand on fait des choses qu'on aime donc donc je veux même pas savoir combien de temps ça me prend j'en ai aucune idée je m'en fiche totalement voilà si vous avez des questions par rapport à à tout ça ma façon de faire peut-être des choses qui que j'aurais loupé des questions en lien avec tout ça n'hésitez pas à me les poser euh soit je ferai une deuxième vidéo pour y répondre un peu genre une FAQ je sais pas trop ça dépendra soit je vous répondrai dans les commentaires je laisserai je pense une journée allez ouais je laisserai une journée enfin 24h après la sortie de cette vidéo pour voir s'il y a beaucoup de commentaires ou non si y'en a pas beaucoup je réponds aux commentaires directement dans l'espace commentaires et si y'en a beaucoup je ferai une vidéo un petit peu à part avec les commentaires les plus les plus intéressants s'il y a vraiment beaucoup de commentaires je ferai une vidéo à part en répondant aux commentaires les plus intéressants les plus pertinents ou peut-être ceux auxquels il faut des images pour mieux répondre et pour les autres bien sûr je répondrai dans les commentaires enfin dans la section commentaires classiques alors pas de questions trop perso moi j'ai pas du tout envie d'y répondre je veux mon anonymat du moins pour le moment on verra plus tard j'espère que cet épisode spécial vous aura plu alors oui cet épisode a été très long je vous remercie pour ceux qui sont arrivés jusque là qui ont suivi tout j'espère que vous avez apprécié un peu le contenu savoir comment je faisais voilà j'espère que ça peut vous aider si vous même vous faites des vidéos ça peut vous comparer un petit peu enfin vous pouvez vous comparer à ce que je fais sachant comme je vous disais au début c'est pas forcément c'est sûrement pas la meilleure méthode mais voilà c'est un peu comme ça que je fais je vous dis à très bientôt bah je vous dis lundi pour du Victoria 3 merci encore une fois un grand merci à tous c'était Tiob ciao merci à tous C'est parti.